Cette fois, une question plus prospective et une question plus centrée sur la manière de régler les problèmes de santé, accompagner les enseignants pour améliorer la santé. D'une manière générale, comment promouvoir la santé des enseignants ? Docteur Karim Oudkassi, à vous. Oui, bonjour à tous. Lorsque l'on parle d'amélioration de la santé, nous avons tendance à penser en premier lieu à la médecine, aux soins. Si bien évidemment la médecine et le soin concourent à la santé, la santé ne peut se limiter aux soins et à la médecine en tant que telle. Je citerai une étude célèbre qui dit qu'au cours du siècle dernier, nous avons gagné 30 ans d'espérance de vie. Et bien sur ces 30 ans d'espérance de vie, seuls 8 seraient attribuables à l'amélioration du système de santé. Et 22 années seraient le fait de l'amélioration des conditions de vie, de l'environnement et des habitudes de vie. Alors cette étude est relativement critique, mais l'idée générale est bonne, si je puis dire. Elle consiste à montrer effectivement qu'un certain nombre de facteurs, comme l'environnement social ou économique des individus, jouent un rôle dans la santé. Et donc on appelle les déterminants de la santé, tous les facteurs qui influencent l'état de santé des populations et des individus. Alors on voit qu'il existe des facteurs, je dirais individuels, liés par exemple au patrimoine génétique, à la biologie des individus. Les habitudes de vie propres à chaque personne, mais des éléments également un peu plus macro, si je puis dire. L'environnement social, est-ce que la personne bénéficie d'un réseau, d'un soutien social ? L'environnement physique, qui renvoie vers la qualité de l'air, de l'eau, etc. L'environnement économique et l'environnement de travail, à proprement parler. Et bien évidemment, le système de soins. Et donc on comprend dès lors que pour agir sur la santé des individus, on peut agir sur ces différents facteurs. Alors lorsqu'on parle de l'école, il y a, je dirais, une chose particulièrement intéressante, qui est de considérer que ce milieu professionnel est également un milieu d'éducation, par définition. C'est très trivial, mais l'idée sous-jacente, c'est de dire que plusieurs déterminants de la santé sont réunis au sein de l'école. Et donc, j'évoquerai la notion de climat scolaire, pour faire écho à certaines questions qui ont été posées tout à l'heure. La notion de climat scolaire qui est un concept multidimensionnel et qui vise à finalement impliquer, tenir compte de l'ensemble de la communauté scolaire. Et on définit un bon climat scolaire, qui inclut l'ensemble de la communauté scolaire, comme forcément un milieu avec une qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, mais aussi des relations respectueuses de la diversité, positives et collaboratives, une sécurité physique et émotionnelle, un environnement physique protecteur, et puis le sentiment d'appartenance et d'être relié à cette communauté scolaire. Alors, préserver sa santé en tant que futur enseignant, en tant qu'enseignant, c'est en premier lieu préserver sa santé en tant que citoyen. Il appartient en effet à chacun des citoyens d'essayer d'accéder à l'offre de soins. Nous avons la chance d'être dans un système de santé, un système du moins de soins relativement performant en comparaison à d'autres pays. Et on sait très bien qu'un certain nombre de pathologies, pour un certain nombre de pathologies, le pronostic de la capacité à traiter dépend du stade au moment où la pathologie ou le trouble est dépisté. Donc, le premier élément pour préserver sa santé, quand on est enseignant, c'est de se considérer comme un citoyen et d'accéder à l'offre de soins. C'est également prendre connaissance, être sensible aux campagnes de santé publique qui sont mises en œuvre tant par les partenaires publics que par les partenaires privés. Donc, il y a un certain nombre de campagnes qui sont lancées par Santé publique France. On le voit aujourd'hui, certes pour le Covid, mais sachez qu'un certain nombre de campagnes sont développées, par exemple le fameux mois sans tabac. L'assurance maladie obligatoire qui organise également des campagnes de prévention et notamment des campagnes de dépistage d'un certain nombre de cancers, par exemple le cancer colorectal, le cancer du sein. Et puis, c'est aussi un certain nombre d'acteurs privés, comme je le disais, comme par exemple les assureurs santé complémentaires. Et donc, il s'agit effectivement de prendre soin de sa santé, de ce point de vue-là. Cette période du Covid et cette période de confinement amènent effectivement à être vigilants sur un certain nombre de problématiques, par exemple l'activité physique, par exemple tout ce qui concerne la promotion de la santé dans le cadre du télétravail. Peut-être aurez-vous des questions de ce point de vue-là et je pourrais y répondre. Alors, la prévention des risques professionnels en tant que tels. Alors, sachez que le ministère de l'Éducation nationale organise bien évidemment des choses de ce point de vue-là. L'employeur public est garant de la santé, du bien-être et de la sécurité du travail de ses agents. C'est en effet une obligation légale, réglementaire. Et donc, les chefs de service, qu'ils soient recteurs, directeurs d'académie ou chefs d'établissement, sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents qui sont placés sous leur autorité. Alors, bien évidemment, ces chefs de service exercent dans la limite de leur attribution et dans le cadre de leur délégation. Et donc, ces chefs de service vont procéder à l'évaluation des risques au sein de leurs établissements et vont finalement retranscrire l'ensemble de ces risques dans ce que l'on appelle le document unique. C'est un document qui permet, comme je le disais, de finalement évaluer l'ensemble des risques sur le milieu professionnel. Une fois que cette évaluation est faite, il s'agit dans un deuxième temps de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire face à ces risques identifiés. Alors, sachez qu'il existe des principes généraux de prévention qui sont définis dans le Code du travail. Donc, pour votre information, c'est l'article L4121-2 du Code du travail, si cela vous intéresse. Et effectivement, un certain nombre de mesures y sont définies, des actions de prévention, d'information, de formation. Et tout cela, bien évidemment, se met en place dans le cadre d'une organisation et de moyens mis en place par le ministère adapté. Alors, tout cela est très bien défini, je dirais, vous retrouverez ces informations sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Mais simplement, un mot sur les acteurs qui concourent à, je dirais, cette prise en charge des risques. Eh bien, il y a en premier lieu, vous-même, chaque agent. Chaque agent a en effet un rôle déterminant dans sa propre santé, bien évidemment. Mais aussi dans la santé des personnes qui sont dans son entourage, qui sont directement impactées par le comportement, si je puis dire, de l'agent. Voilà. Et un autre point important en ce qui concerne chacun des agents, c'est bien évidemment d'alerter. D'alerter les chefs de service ou les chefs d'établissement dès lors qu'une situation à risque était identifiée. Donc, ça, c'est le premier élément, l'ensemble des personnels. Il y a ensuite, bien évidemment, les médecins de prévention qui sont les conseillers des chefs de service, les conseillers des agents et des représentants des personnels. Et ils assurent, si vous voulez, une surveillance médicale rapprochée lorsqu'elle est nécessaire. Une surveillance médicale rapprochée n'est pas nécessaire pour l'ensemble des personnels. Et sachez que, d'une manière générale, pas uniquement le ministère de l'Éducation nationale, l'ensemble des employeurs publics, mais également privés, sont d'une certaine manière confrontés à des difficultés de recrutement des médecins de prévention. Mais, je dirais, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un plan qui vise justement à essayer de faire face à ces difficultés de recrutement de médecins de prévention. Et ces plans reposent notamment sur, je dirais, le travail sur le statut de médecin de prévention, sur aussi le travail sur ce qu'on appelle le statut de collaborateur, qui permet à des médecins non médecins de prévention d'avoir un certain nombre de fonctions. Et puis, c'est de mettre en place dans chaque académie des équipes pluridisciplinaires en médecine de prévention. Donc, je ne suis pas exhaustif, mais simplement pour vous donner quelques exemples pour faire face à cette problématique. Il y a, je passerai assez rapidement, les médecins conseillers techniques aussi, les recteurs d'académie qui vont s'assurer de la mise en œuvre de mesures, les inspecteurs de santé et de sécurité au travail qui vont contrôler les conditions d'application des règles et qui vont aussi proposer des mesures de ce point de vue-là. Les assistants et les conseillers de prévention, par définition, ils assistent et conseillent les chefs de service, ils vont contribuer à la démarche d'évaluation des risques et proposer également des mesures. Et puis, il y a les chefs de service, je l'ai évoqué, et un certain nombre d'instances consultatives, qu'elles soient nationales, académiques ou départementales, qui vont également avoir un rôle majeur dans la définition des politiques de santé, de bien-être et de sécurité au travail. Alors, j'évoquerai une autre série d'actions qui sont des actions qui sont mises en place de manière commune par l'éducation nationale et MGEN, dans le cadre d'un accord cadre qui lit le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur à la recherche et MGEN. Et dans le cadre de cet accord cadre, il y a des dispositifs de promosité de vie au travail. Ces dispositifs peuvent être très brièvement résumés en trois. Il y a ce qu'on appelle les réseaux pass, les espaces d'accueil et d'écoute et les centres de réadaptation. Alors, qu'est-ce que c'est que les réseaux pass ? Eh bien, les réseaux pass, ce sont des actions qui sont organisées en faveur de l'ensemble des personnels, pas uniquement auprès des enseignants, qu'ils soient adhérents de MGEN ou non. Voilà, il n'y a pas besoin d'être adhérents de MGEN pour bénéficier de ces actions qui sont co-élaborées avec l'éducation nationale et MGEN. Alors, les réseaux pass permettent d'accompagner les académies dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de l'élaboration de projets. Ils fournissent également des guides thématiques validés par la Direction des ressources humaines. Ils mettent à disposition un réseau d'intervenants qui sont qualifiés et référencés sur un certain nombre de thématiques qu'on évoquera. Et puis, il faut savoir, et je l'ai évoqué tout à l'heure, que ces projets sont co-construits dans les réseaux pass de manière paritaire avec, bien évidemment, les autorités publiques et les représentants MGEN, donc au niveau académique et départemental. Alors, quelques exemples de leviers, donc j'en citerai quatre. Le premier, c'est l'appui et la mise en œuvre à la mise en œuvre de démarches de prévention au sein de la politique RH. Le deuxième, c'est la formation des encadrants. Le troisième, c'est la sensibilisation et la formation des agents en direct. Et puis, le quatrième, c'est l'accompagnement des collectifs d'équipes. Alors, concernant l'appui à la mise en œuvre de la politique RH, eh bien, il y a un partenariat qui est mis en place avec l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail et leurs équivalents régionaux, les ARACT, eh bien, pour fournir une aide méthodologique pour réaliser ces diagnostics que j'évoquais tout à l'heure, des diagnostics et la priorisation d'actions en appui au CHSCT. Il y a un appui aussi à l'analyse et à la rédaction des plans globales et aussi à la mise en œuvre des plans en tant que tel. Alors, je citerai juste dans le cadre, justement, de ce partenariat avec l'ANACT, eh bien, la mise en place de la plateforme santé-travail-fonction publique, plateforme santé-travail-fonction publique, qui est une plateforme dédiée aux acteurs de la santé, au travail, dans la fonction publique et dans lesquelles figurent des guides, des conseils, des outils pour améliorer la qualité de vie. Donc, j'évoquais le deuxième point, la formation des encadrants. Il y a des formations sur des thématiques variées comme l'accompagnement-changement, sur la prévention de l'usure professionnelle, par exemple. Concernant la sensibilisation et la formation des risques professionnels, eh bien, il y a un focus particulier sur la voix, ça a été évoqué tout à l'heure, sur les troubles musculosquelétiques et sur les risques psychosociaux. Donc, par exemple, la voix, il y a un partenariat avec la Fédération nationale des orthophonistes et l'idée, eh bien, c'est d'organiser des conférences, des ateliers, des journées de formation, dont certaines sont incluses dans le plan académique de formation, directement auprès des agents, précisément pour, je dirais, faire la promotion, la prévention, en tout cas, sur ces trois problématiques. J'évoquais l'accompagnement collectif, eh bien, ce sont des groupes d'analyse de pratiques professionnelles, par exemple, ce sont des groupes de parole ou des actions de médiation en cas de problématiques importantes. Donc, voilà très brièvement ce qui concerne les réseaux PASS. Je finirai avec les espaces d'accueil et d'écoute et les centres de réadaptation. Donc, les espaces d'accueil et d'écoute, eh bien, c'est un réseau de psychologues cliniciens qui écoutent et qui accompagnent les personnels. Voilà, ce sont des écoutes téléphoniques ou en direct. Un numéro de téléphone est à disposition. N'hésitez pas à y avoir recours. Et enfin, les centres de réadaptation qui sont prescrits par les médecins de prévention et qui sont des dispositifs de réadaptation au travail après des arrêts de longue maladie. Voilà, j'ai fini. Merci, merci infiniment, Dr Karim Oulkassi. Oui, là aussi, si je comprends bien, vous tuez l'un des mythes, c'est-à-dire le mythe selon lequel il n'y aurait pas de santé au travail, de médecine du travail dans l'éducation nationale et pas de soutien aux professionnels de l'éducation.